... Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Giray, je travaille à l'IRT Saint-Exupéry. Je vous présente James Seau, une librairie pour l'optimisation multidisciplinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va déjà présenter ces concepts. Avant d'aller présenter James Seau. Je présente cette présentation, c'est moi et Antoine qui présentons, mais c'est le travail de l'équipe James Seau, dont quelques personnes sont ici. Vous pourrez, quand vous poserez des questions, ils pourront y répondre. Avant de parler vraiment de MDO et de James Seau, petite présentation de l'IRT. Qu'est-ce que c'est que l'IRT Saint-Exupéry ? Tout d'abord, il faut savoir qu'on est dans ce gros bâtiment, le B612. On est un centre de recherche technologique collaboratif et intégré. On a une mission principale, c'est de renforcer un pont entre la recherche publique et le monde industriel. On nous a créé quatre missions principales. Première, promouvoir la recherche française technologique au bénéfice des industriels. Développer un écosystème pour l'aéronautique et le spatial et les systèmes critiques, de vue de notre implantation. Et ce cela comment ? D'un point de vue pragmatique. Par la construction de projets de recherche communs et par l'utilisation de plateformes technologiques, qu'elles puissent être numériques ou physiques. On ne fait pas que du numérique à l'IRT. Loin de là. Créer un lien entre la recherche publique et la recherche privée. Donc l'idée c'est après de faciliter des transferts de ressources du monde académique vers l'industrie. Encore une fois, une espèce d'avoir une fertilisation croisée. Et on en revient à ce que je disais au tout début. Donc cet aspect collaboratif et intégré, cette notion un peu de maison commune, où en fait les industriels, les académiques, les personnalités se retrouvent au sein d'un même endroit pour mener des projets en commun. Et avec des besoins qui sont exprimés par les industriels. Donc voilà, à la fin, on a une visée industrielle. Donc c'est les industriels qui nous donnent leurs besoins. Et nous sommes, donc en fait, après au niveau du financement, c'est un support à part égale des industriels et du gouvernement français. Via le PIA, le plan d'investissement d'avenir. On a des membres fondateurs, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'on a les grands noms, les grands donneurs d'ordre et les universitaires de la région toulousaine qui travaillent dans le secteur aeronautique et spatial. Alors, maintenant qu'on vous a présenté qu'est-ce que c'est que l'IRT, qu'est-ce que c'est que l'optimisation multidisciplinaire ? Alors, déjà multidisciplinaire. On va prendre le cas d'un avion. C'est quelque chose qui est extrêmement multidisciplinaire. Quand on va vouloir concevoir un avion à partir d'une feuille blanche, on va avoir différents départements au sein d'Airbus qui chacun vont avoir un peu leur vision de l'avion idéal. C'est très caricatural, bien évidemment, mais dans l'idée, par exemple, le manufacturing, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quelque chose de simple à sembler. Ils veulent de la simplicité. Keep it simple, stupid, en quelque sorte. C'est robuste, ça va vite, c'est bon, c'est pas cher. L'aérodynamicien, lui, il va essayer d'optimiser les performances aérodynamiques. Mais peut-être qu'il n'a peut-être que derrière, au niveau des contrôles, l'aérodynamique va préparer une architecture qui ne va pas aller. Pareil pour le bruit, tout ce qui est environnemental. Et pour les structures. Les structures avec l'aérodynamique sont très liées puisque les ingénieurs structures vont devoir créer une structure qui va pouvoir reprendre les efforts aérodynamiques. Là, ce qui est très intéressant avec ces deux disciplines, on va parler de disciplines, c'est qu'elles sont fortement couplées. On peut difficilement considérer l'une sans l'autre. Donc, on va voir qu'on va avoir énormément d'interactions. On va avoir des interactions au cours, en fait, de la création du design de l'avion. Généralement, on ne fait jamais un avion de façon complètement séquentielle. Il y a toujours des bouclages. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas complètement intégré. On n'a pas, aujourd'hui, pas toujours en production. C'est rare d'avoir en production, d'avoir finalement une conception complètement intégrée du produit. Et pourtant, c'est ça qui permet, d'un papier de Martins, qui est un pont de l'AMDO à Michigan, dire que si à un moment donné, on veut avoir le meilleur design qui va répondre aux besoins au niveau business qui ont été exprimés, eh bien, si on veut avoir le meilleur compromis possible, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on fait en tant qu'ingénieur, c'est d'un compromis, eh bien, le mieux, c'est de pousser le plus loin possible, de prendre en compte toutes les disciplines en même temps. L'optimisation, déjà. Parlons simplement de l'optimisation monodisciplinaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Imaginez, on parle encore d'un avion. On va, là, cette fois-ci, essayer d'optimiser. Qu'est-ce que ça va être d'optimiser ? Finalement, ça va être de maximiser ou minimiser une certaine quantité en modifiant certains paramètres d'entrée. Et on peut également avoir certaines contraintes. Un exemple très pragmatique, par exemple, là, on prend un simulateur, parce que n'oublions pas que là, nous ne faisons pas d'expérience. Nous avons des simulateurs, c'est-à-dire des logiciels qui vont essayer de mimer la réalité. Ça peut être notre simulateur, ça peut être un simulateur d'aérodynamique. On va lui donner une forme géométrique qui va être paramétrique. Donc, X va pouvoir paramétrer, par exemple, la position de certains éléments de l'avion. Et notre simulateur, à chaque appel, il va faire un calcul et il va nous dire, voilà, ma finesse, ma traînée, c'est ce temps. Et moi, par exemple, je vais maximiser ma finesse, je vais minimiser ma traînée avec certaines contraintes, par exemple, géométriques. Voilà. Ça, entre parenthèses, d'un point de vue processus, c'est simple, puisque finalement, on n'a qu'une seule discipline. Mais n'oublions pas, qu'est-ce qu'on a dit avant ? Si on veut être vraiment, on veut faire le meilleur trade possible, si on veut être un peu meilleur, il ne faut pas qu'on prenne qu'une seule discipline. Il faut qu'on en prenne plusieurs. Simulator 1, qui peut être toujours notre l'aérodynamique. Simulator 2, qui peut être, par exemple, la structure. Et là, on comprend, comme on disait tout à l'heure, on a des couplages. Y1, simulateur, là, des entrées, des sorties. Par exemple, elle va sortir Y1, ça peut être ce qu'on veut. Y1 va être une entrée de simulateur 2. Et réciproquement, simulateur 2 sort Y2, qui va être dans Y1. Là, on exprime finalement des disciplines qui sont fortement couplées, avec des couplages qu'on dit forts. On a donc un couplage. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière ? C'est finalement cette notion d'équilibre physique. On va devoir finalement trouver un équilibre physique, puisque finalement, un avion, par exemple, si vous le chargez sur son aile, l'aile va bouger. Et donc, à un moment donné, votre dimensionnement de structure va devoir être probablement différent. Et simulateur 3, pareil, qui peut être aussi couplé ou non, qui peut être, par exemple, l'acoustique, ce que vous voulez. Là, j'en ai mis que 3, mais vous pouvez en avoir énormément. Parce que là aussi, on parle de physique, mais vous pouvez avoir aussi des modèles business, c'est-à-dire après, ou des modèles de manufacturing. Donc, on commence à comprendre, et aussi au niveau de la façon dont on veut résoudre les choses, optimiseur 1, optimiseur 2. On peut très bien, on a différents optimiseurs, donc des algorithmes qui vont nous permettre, finalement, de faire ce processus itératif pour essayer de maximiser ou minimiser une valeur. Il y en a énormément. Ce qui peut être intéressant, nous, en tant qu'ingénieur, c'est à un moment donné, dire oui, mais tiens, j'ai testé cet optimiseur, mais peut-être qu'un autre optimiseur peut être intéressant. Et je ne veux pas que ça me coûte cher si je fais ça. Donc, on comprend que là, derrière, qu'est-ce qu'on voit, c'est une espèce de combinatoire qui se dessine. Combinatoire, et si on est un peu imaginatif, on commence à se dire, ah ouais, mais attendez, si je mets ça en production, et qu'à un moment donné, j'ai des cycles de développement très courts, eh bien, ça serait intéressant que je puisse être agile, et ça serait intéressant de minimiser, finalement, mes coûts de maintenance, comme dans tout projet, comme ce qu'on peut trouver, finalement, dans le génie logiciel. Et donc là, il y a la vraie question qui se pose d'avoir le bon outil qui nous permet de faire ça. Et ça nous amène à Gemseo. Gemseo a vraiment été conçu, en 2015, pour répondre à ce problème, finalement, de pouvoir être d'un moteur, en fait, donc Gemseo, c'est Generic Engine, donc moteur générique pour Multi-Septionary Scenarios, Exploration and Optimization, vraiment d'avoir cet aspect générique, cet aspect reconfigurable, et c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je change d'avis, je veux tester d'autres choses, et que j'ai une énorme combinatoire, que cet outil me facilite la vie. Créé en 2015 à l'IRT Saint-Exupéry, dans le pôle de compétences MDO, donc, tout comme, finalement, Gemseo contient un peu ce qu'il y a l'ADN de l'IRT, c'est-à-dire vraiment cette expression des besoins industriels qui sont vraiment dedans, c'était vraiment pris dès le départ, c'était l'exigence initiale du logiciel, et, bien évidemment, de pouvoir, finalement, d'avoir également cette idée de créer un pont, de prendre, finalement, tous les algorithmes numérés, tout ce qui est à l'état de l'art d'un point de vue académique, et de pouvoir le donner à disposition aux industriels. La force de Gemseo, on le verra un peu plus tard, c'est l'automatisation des process MDO basée sur des formulations MDO. Formulation MDO, derrière ce nom, finalement, c'est un template, c'est une architecture, ça va être différentes architectures qui vont vous permettre de résoudre un problème, et finalement, d'adresser, finalement, d'adresser un problème, un problème mathématique donné. Voilà. Je ne vais pas, on va voir après, on va voir un peu plus tard les fonctionnalités. C'est une librairie, donc, elle peut être utilisée en stand-alone, ou elle peut être insérée dans un environnement existant, et parce que tout n'est pas Python dans la vie, parce que vous avez des exécutables, des simulateurs qui sont exécutables, vous avez des simulateurs, c'est du MATLAB, de l'Excel, ce que vous voulez, on crée des ponts pour pouvoir s'interfacer. Vous avez ici toutes les informations, alors la licence, très important, on est quand même le capital du livre, on est LGPL V3, pour la majorité du code, sur le terme de pratique du code, par exemple, les exemples sont DSD, Zero Close, donc, voilà, on est vraiment open source. Vous avez la documentation qui est sur Read the Docs, et ici, vous pouvez voir le dépôt. Antoine parlera plus en détail après de nos pratiques DevOps, etc. L'équipe, voilà, pour dire qu'aujourd'hui, on a à peu près, on est sur les entre 10 et 20 contributeurs, vous avez une partie des gens qui sont ici, voilà, donc pour vous dire quand même qu'on a une communauté qui commence à être assez active, et on est extrêmement ouvert aux contributions extérieures. Alors, création automatique de workflow, en pratique, ça veut dire quoi ? Eh bien, j'ai une liste de discipline, donc ça, vous vous souvenez, c'est mes simulateurs. Derrière A, par exemple, j'ai un code de calcul, un code de calcul en aérodynamique, B, ça peut être un code de calcul en acoustique, C, calcul, se structure. Je vais définir des entrées, on va définir en fait ce qu'on appelle des grammaires de la discipline, on va lui définir ses entrées et ses sorties. On ne va pas les connecter entre elles, on ne va pas dire Ah, mais A, tu dois te connecter avec B, parce que là, finalement, on rigidifie tout, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne fait que définir des grammaires, et également, après, on va faire ce qu'on appelle implémenter, on va programmer en Python, on va dire, ben voilà, derrière A, en fait, je veux déléguer, faire des mécanismes de délégation d'exécution à un exécutable ou à une librairie, à ce que vous voulez. Et après, on va pouvoir générer des workflows. Par exemple, ici, on va prendre nos disciplines, vous voyez que A et F, on a des couplages forts, donc on a ces bouclages qu'on a expliqués tout à l'heure, et on a des algorithmes qui sont dans le Jamseo qui nous permettent automatiquement, finalement, de détecter ces couplages, ces cycles, avec des algorithmes de graphes, et qui va automatiquement nous créer le process. Donc, quand il y a cet aspect générique, derrière aussi, finalement, c'est ça, c'est finalement des outils, des algorithmes qui permettent finalement de nous faciliter la vie et de créer automatiquement le workflow. Et ça, c'est au service de quoi ? C'est au service, finalement, de ces formulations MDO. C'est-à-dire que derrière, en fait, vous allez avoir, par exemple, différentes façons d'adresser un problème donné avec un nombre de disciplines. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des couplages forts, par exemple, dans une discipline, vous avez un cycle. Vous avez, par exemple, il y a deux formulations qui sont un peu iconiques, qui sont très connues. C'est la MDF et IDF. MDF, vous avez donc des couplages forts, vous avez un équilibre physique. Mathématiquement, vous pouvez vous dire, si je veux trouver finalement l'équilibre physique, je vais, par exemple, faire une méthode de recherche de zéro ou une méthode de point fixe. Voilà. Donc, c'est Ghost Seidel, Jacobi, ça peut être Newton. Voilà. Là, vous faites de la MDF. Vous dites finalement, vous résolvez les couplages. Vous dites à l'optimiseur, lui, il ne va pas regarder ça. Lui, l'optimiseur, à chaque itération, considérera qu'il a un équilibre physique. C'est une façon de faire. Vous pouvez dire aussi, moi, en fait, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux déléguer à mon optimiseur, s'il a cette capacité, de résoudre mes équilibres physiques. Et là, je vais rajouter des nouvelles contraintes, des contraintes d'égalité, des contraintes d'égalité de consistance qui vont me permettre de résoudre cet équilibre physique. J'ai deux façons de traiter le problème d'un problème qui est initialement le même. Et donc ça, James.co permet de nous le faire automatiquement. Au niveau architectural, dans James.co, afin d'avoir cette généricité, on a quatre composants principales. La brique process, finalement, que j'ai parlé précédemment, qui va vous permettre, finalement, de créer des disciplines et de les relier au travail, de faire des chaînes, de faire des MDA, donc des analyses multidisciplinaires, etc. Les formulations, donc là, c'est ce que je disais précédemment, c'est des stratégies, c'est des architectures, finalement, de résolution d'un problème donné. C'est séparé. Et après, vous avez la couche, vous avez la couche optimisation. Et donc, finalement, on va avoir, finalement, on va avoir des choses qui vont être assez découpées. Et c'est, quand vous allez construire, quand vous allez construire votre problème, c'est un EEM-DO, automatiquement, vous allez avoir une génération de process, et selon la formulation, la formulation que vous avez utilisée, vous allez générer des fonctions, parce qu'un optimiseur, il ne mange pas un process, il mange des fonctions, vont vous générer des fonctions qui vont être, donc pour votre fonction objectif ou vos contraintes, et qui vont être passées à votre optimiseur ou à votre DOE. Donc, DOE, c'est pour Design of Experiment, c'est pour faire de l'exploration de l'espace de design. Et enfin, oui, forcément, à un moment donné, on veut, toutes ces données brutes, on veut les exploiter, et donc, on va avoir des post-traitements. Sur les aspects, je laisserai Antoine parler de ces aspects-là, voilà, nous sommes en Python quasiment complet, même si derrière, les librairies, elles peuvent frapper du C, enfin, par exemple, c'est NumPy, ça y passe, c'est pas du Python, ça n'appelle du C, du C++, du Fortran, et on utilise énormément l'aspect orienté objet de Python, sa flexibilité, et on a des mécanismes de plugin pour pouvoir étendre facilement le logiciel, et même, vous pouvez faire des plugins privés, c'est-à-dire que si vous voulez garder la propriété intellectuelle de votre plugin, c'est possible. Les MDA, rapidement, c'est une fonctionnalité dont finalement, ces algorithmes pour trouver les couplages forts, et bien voilà, on va avoir une analyse de graphe et automatiquement, on va pouvoir générer, trouver nos cycles et trouver la façon optimale qui a moindre coût pour résoudre le problème. Quelque chose aussi qui est très important qu'on n'a pas encore parlé, c'est que dit qui dit optimisation, dit souvent dérivé, on a besoin d'aider, c'est généralement c'est conseillé de tous les familles, si on commence à avoir des espaces de design à grande dimension, la façon la plus efficace d'adresser le problème c'est d'avoir les dérivés et donc on a des méthodes numériques dans le GMCO qui nous permettent, donc c'est la méthode d'adjointe, qui nous permet de, par exemple, pour une MDA, de trouver les dérivés totales à l'équilibre physique. Mais c'est vrai aussi, ces espaces dérivés, c'est vrai pour n'importe quel process, finalement, vous avez une chaîne de process, on va pouvoir utiliser, par exemple, vous avez A, B et C, finalement, derrière, c'est un process, mais derrière, c'est de la composition de fonctions et automatiquement, GMCO va vous composer, finalement, va utiliser la chain rule, les formules de composition, de fonctions, pour vous trouver la dérivée totale, par exemple, Df sur Dx, en fonction des dérivés qui ont été exprimés dans A, B et C. Bien évidemment, les dérivés dans A, B et C, à un moment donné, c'est à votre charge de les exposer, soit vous avez un logiciel qui les expose, soit vous les approximer avec de la différence finie, soit même vous pouvez utiliser des choses un peu plus malignes, si vous avez du code source, par exemple, de la différenciation automatique, ce qu'on rencontre souvent dans le machine learning, aujourd'hui. Et l'adjoint, voilà, je viens de vous parler, tout à l'heure. Alors, je ne suis absolument pas expert de ce domaine, si vous avez des questions, je vous laisserai après, je laisserai Mathias, qui est notre expert ici, qui est dans l'assemblée, en parler, juste pour vous dire, finalement, que c'est un grand axe de développement aujourd'hui dans James.co, c'est de pouvoir traiter d'avoir non pas des verbes déterministes mais des verbes incertaines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez, par exemple, avoir un paramètre d'une discipline qui peut être incertain, ça peut être un paramètre météo, ça peut être un paramètre de manif, et la question, à la fin, c'est qu'on veut faire de l'optimisation, on ne va pas faire une optimisation sur une quantité déterministe, mais sur un moment. Et donc, on peut, par exemple, on ouvre la voie quand on fait ça à de l'optimisation robuste. Et souvent, les gens vont vous dire, oui, vous faites de l'optimisation, mais vous avez un optimum piqué, mais dans la vraie vie, finalement, on ne va pas avoir ça. Et donc, ça, c'est un moyen, finalement, un des moyens d'y répondre. Encore une fois, ça, c'est l'expertise de Mathias, c'est tout ce qui est machine learning. Parfois, vous n'allez pas avoir de simulateur, par contre, vous allez avoir plein de données d'entrée, plein de données d'un simulateur mais que vous n'avez pas vous, mais on vous a donné les données brutes en sortie, où on vous donne des données expérimentales et vous, vous vous dites, tiens, moi, ça serait pas mal que je puisse construire, finalement, une discipline avec du machine learning qui puisse, finalement, construire un modèle à approcher à partir de ces données-là. Et ça, on peut le faire, en fait, avec James.co, on peut le faire avec une discipline qu'on a préalablement rapée, avec des données externes et on peut créer ce qu'on appelle un surrogate qui va se comporter comme une discipline qui va pouvoir éventuellement exposer des dérivés et qui va pouvoir être, qui va pouvoir être mis dans un process. Voilà. Un petit, un petit, voilà, une petite, un petit, voilà, quelques exemples de post-processing que nous pouvons faire. Je ne vais pas vous les détailler. Je vous laisse vraiment aller sur la doc si vraiment ça vous intéresse, mais toujours est-il qu'on a vraiment, surtout, depuis le début et aujourd'hui, on travaille toujours là-dessus, vraiment d'essayer de fournir à nos utilisateurs des post-processing qui leur permettent finalement de mieux exploiter leurs résultats d'optimisation. Par exemple, des historiques d'optimisation. Un historique d'optimisation, ça peut être assez riche. On va parfois avoir des oscillations. Ça ne va pas avoir de nous mettre sur la piste de problèmes sur des disciplines ou problèmes de convergence, donc des problèmes de paramétrage de notre optimiseur. c'est souvent quelque chose de très fin qui parfois se rapproche de la cuisine italienne. On a vraiment besoin à un moment donné d'avoir des choses pour pouvoir introspecter, regarder nos données à postériori et prendre des éditions par la suite et corriger le tir. Et je laisse parler Antoine maintenant. Alors, quelques mots sur les méthodes et outils de développement que nous utilisons pour améliorer la qualité de GMCO et pouvoir produire plus rapidement et plus facilement de nouvelles versions. Nous utilisons un cadre de développement agile de type Scrum. Pour les développements suffisamment complexes, nous allons faire des revues de conception avant d'entamer toute implémentation. Nous utilisons une forge logicielle de type GitLab et cette année, on a pu produire quatre versions, tous types de versions confondues, à la fois mineures ou majeures. Notre but est de pouvoir produire des versions plus fréquemment. Au niveau de la validation, les tests sont automatisés et systématiques grâce à l'intégration continue fournie par GitLab. Les environnements de tests Python que nous utilisons pour exécuter les tests sont reproductibles et isolés. C'est grâce à l'outil TOX. Et ils sont exécutés sur les versions majeures de Python qui vont de 3.7 à 3.10. Alors, il y a eu la version 3.11 de Python qui est sortie assez récemment. nous allons la supporter dès que les dépendances que nous utilisons seront utilisables en Python 3.11. Nous testons sous Linux et Windows qui sont nos cibles principales. GMCO fonctionne aussi sur MacOS à l'exception d'une fonctionnalité. Et actuellement, notre couverture de code est de 92%. Nous aussi, c'est un aspect que nous améliorons continue. pour améliorer la qualité de code de GMCO, nous avons mis en place des revues de code qui sont faites systématiquement avant d'intégrer des changements. Nous avons aussi des outils de vérification automatique, des règles de codage. Et nous pratiquons du refactoring de manière continue pour améliorer les aspects logiciels. Finalement, côté documentation, bien la documentation est rédigée en même temps que l'implémentation et elle est faite au plus proche du code source. Et comme pour le code source, lorsqu'on fait des revues, on revoit aussi la documentation. Quelques mots sur la mise en open source. Donc, GMCO est open source depuis un an et demi environ. Nous avons choisi des licences dont le fonctionnement et les conséquences sont connues du plus grand nombre. Donc, pour le code source, il est, comme l'a dit Jean-Christophe, sous licence LGPL3, ce qui permet d'autoriser une utilisation commerciale, mais aussi la création d'extensions via des plugins. Les exemples sont sous licence BSD Zero Clause qui permet une copie de ces exemples sans restriction même partout. Et la documentation, elle, est sous licence Creative Command by SA4 qui, au contraire, des exemples, implique certaines restrictions sur la copie de cette doc en partie ou totalement. Donc, nous utilisons la forge open source GitLab principalement parce que nous utilisons et nous utilisons encore en interne GitLab et accessoirement, ça n'appartient pas au GAFAM. Cependant, nous avons quand même des miroirs sur GitLab. Comme l'a dit Jean-Christophe, la documentation est hébergée sur ReadTheDoc et elle est accessible directement via l'URL et gmco.org. Et dans le tableau open source, ce qui nous reste à aborder, c'est la gouvernance, c'est-à-dire définir les rôles et les responsabilités des acteurs de la communauté et le code de conduite qui permet de définir les règles de comportement des participants de la communauté. Ces deux points-là, nous allons les traiter dans les mois qui viennent. Je vais terminer la présentation avec un exemple de ce qui a pu être fait avec Jamesco. C'est le résultat principal d'un projet PIA, un projet qui a été fait entre 2015 et 2019 à l'IRT, projet MDA-MDO. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'optimiser la position optimale d'un main-moteur sous une aile. Le main, c'est vraiment ce composant qui va faire la liaison entre l'aile et la nacelle et le moteur. Et donc, l'idée, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une en fait, c'est par rapport, c'est une formulation qui est des biniveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir deux niveaux. C'est ça aussi, c'est qu'avec Jamesco on peut faire des poupées russes, on peut avoir des optimiseurs d'optimisation, d'optimisation, on peut faire à l'envie finalement et surtout ce qui répond le mieux à notre besoin. Et donc là, c'est une implémentation de cette formulation biniveau. Donc au niveau principal, au niveau supérieur, on va optimiser, on va essayer de trouver la position optimale en X et en Z de la position de ce nât. Mais à chaque fois qu'on va... et donc l'idée c'est quoi ? C'est de minimiser les coûts opérationnels. Là, c'est ça, c'est qu'on va essayer, on va avoir à la fin une fonction de coût qui va être des dollars et on va dire et donc on va minimiser le coût opérationnel sur un vol. Et donc ça, ça va prendre en compte des coûts de fuel, des coûts de maintenance, etc. Etc. Et ça peut vraiment exprimer des... On peut vraiment exprimer des compromis ici vraiment si on parle en fonction de coût. On pourrait même parler d'avoir un coût carbone, on peut vraiment même des comptantes environnementales peuvent être prises. Ça n'a pas été le cas ici, mais ça peut être pris en compte. Mais par contre, effectivement, ce qui se passe après, c'est que si vous modifiez simplement ces deux verbes de design, derrière, après, l'écoulement autour du pylône va changer. Et donc il doit être, en fait, à chaque fois, à chaque modification de ces paramètres, il doit être modifié. La forme doit être modifiée pour tenir en compte des cas de charge. Donc on a vraiment, en fait, on a vraiment, en fait, après une boucle sur deux niveaux. Et donc c'est vraiment, c'est quand même un calcul assez lourd. Dans un premier temps, il y a eu en fait une étude de trade-off, donc c'est vraiment, on fait vraiment une exploration de l'espace de design qui prend 14 jours sur 787 puits. Donc vraiment, là on travaille sur HPC, vraiment c'est vraiment avoir une délégation des calculs qui vont aller sur du HPC ou sur des machines virtuelles qui vont contenir des codes comme Nastran, vraiment des codes de calculs vraiment industrielles qui sont assez consommateurs en temps CPU. Et après, on peut faire, on part d'un point de départ qui est une solution qui n'est pas optimale. Et donc après, donc voilà, on va avoir ici, on voit finalement une carte en fait. Donc là vous voyez, vous avez le DX et le DZ. Donc on va se promener finalement dans cette position, dans la position, l'optimiseur va se promener dans cet espace de design et il va essayer de trouver donc ce coût, ce coût opérationnel optimal, tout en respectant les contraintes, les contraintes du problème. Et ce qui est intéressant de voir ici, quand on regarde les résultats, donc déjà les résultats s'est obtenus en 6 jours, donc 6 jours, ce n'est pas le projet qui a duré 6 jours, mais c'est 6 jours à la fin sur l'application finale, ça a duré 6 jours sur 154 CPU et on peut aller plus vite si on augmente le nombre de CPU, mais bien sûr on va dégrader la scalabilité, c'est-à-dire qu'on sera moins efficace en termes de calcul. et donc on a un gain de 90 dollars par vol et ce qui est intéressant finalement, c'est que l'optimiseur et comment il arrive. Donc ça c'est fait pendant, c'est finalement c'est en économisant du fuel et comment c'est fait ? Et bien finalement, on optimise finalement, on augmente le poids du pylône, mais malgré tout même en augmentant le poids du pylône, c'est que généralement on va essayer de chasser le poids, mais pour autant on va quand même améliorer finalement notre trade, on va avoir un gain de drainé d'un drag qu'on s'appelle le drag code donc c'est un point de traîner. Et donc voilà, finalement notre optimiseur nous a permis de faire ça. Donc c'était vraiment, vous avez vraiment un résultat, un résultat très, enfin vraiment d'un cas d'application assez complexe qui est vraiment des physiques différentes avec vraiment aussi des problématiques industrielles, vraiment de plateforme, de transfert de données, etc. Il faut voir qu'aussi on va être sur des cas parfois beaucoup plus rapides, je ne peux pas en dire trop mais on peut par exemple penser par exemple à faire tourner Jamseo en embarqué sur une tablette, avoir des optimisations quasiment en temps réel, vous pouvez le mettre dans un web service et exposer ça en mode SaaS parce que c'est du Python et derrière il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc on peut imaginer, c'est vraiment très souple et on peut imaginer faire énormément de choses et c'est agnostique donc c'est pas vraiment aussi que sur, on n'est pas vraiment, il n'y a rien finalement dans Jamseo qui est vraiment lié à l'aéronautique au spatial donc on peut vraiment l'utiliser pour n'importe quoi du moment qu'on veut faire de l'optimisation multidisciplinaire. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements